On a gagné les biens de 5 jours de préparation déjà ici à Hague. On peut laisser un premier bilan de cette préparation avant le match de lundi contre Luxembourg ? Tout simplement, on essaie de remettre à niveau tous les joueurs. Les joueurs qui ont un peu moins joué, les joueurs qui ont terminé le championnat plus tard. On essaie que tout le monde soit plus ou moins sur le même niveau. On profite de l'atmosphère du public qui vient de plus en plus nombreux ici. Et puis, on profite de se préparer petit à petit pour pouvoir augmenter un peu l'intensité des entraînements, pour se préparer au mieux, pour pouvoir partir après en Suède. Surpris par l'augment du public ? Il y avait beaucoup de monde ce vendredi, ce samedi ? Surpris, oui et non. Surpris par rapport à quelques années, oui. Ces derniers temps, on le voit bien. Quand on rentre en Belgique, on doit aller sur ses courses ou des choses comme ça. On sent bien, bien sûr, l'engouement du public. On sent que de partout, ce sont des autographes, ce sont les autocollants. Toutes ces choses qui avaient un peu disparu ces dernières années. Ces derniers temps, c'est redevenu vraiment au top. Et pour nous, bien sûr, c'est que du bonheur. On essaie le plus possible aussi de remercier le public qui vient chaque jour ici, avec des séances de dédicaces ou des fois, juste le fait de les remercier un peu de loin. Mais on n'aurait pas la possibilité de remercier tout le monde. Mais en tout cas, on leur remercie énormément pour le soutien qu'ils nous apportent. Un mot sur votre rôle en l'absence de Timmy Simon. J'ai envie de dire, plus que jamais, vous serez le relais de Marc Wilmatsch sur le terrain, vu votre expérience. Oui, bien, on a beaucoup parlé de ça aussi. On parle beaucoup à l'entraînement. On en profite aussi, bien, le fait que moi, j'ai l'expérience aussi d'avoir joué une première Coupe du monde. Le fait que Marc était aussi avec. Donc, chaque fois, on est un peu, lui, réunis un peu tout le groupe. Et moi, quand je vais une fois voir les jeunes à la PlayStation ou des choses comme ça, on en discute aussi. Des fois, on a des questions. Et puis, justement, voilà, on en parle pour pas non plus que les joueurs soient trop nerveux. Parce qu'il y a une préparation avant tout. Et puis après, petit à petit, on va augmenter la concentration. Mais il ne faudrait pas trop se perdre à gauche, à droite pour l'instant. Le tout, c'est de bien se préparer. Et les choses sérieuses viendront après. Et qu'il faut, voilà, pas trop se disperser dans l'excitation maintenant. C'est quoi les conseils, justement, que vous pouvez donner aux jeunes ? Ça, parce qu'on va devoir aussi vivre ensemble à l'hôtel, tout ça. C'est de peaufiner toutes les petites choses pour que ça se passe le mieux possible. Pour qu'on commence à faire des réglages au moment où on est au Brésil ou à l'hôtel ou des choses comme ça. Il faut que tout soit déjà avant. On est dans des automatismes aussi, que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors, que ce soit l'hôtel ou des choses comme ça. Les petits détails, donc que tout soit prêt maintenant. Et puis après, comme j'ai dit, c'est pas... Ne pas non plus trop s'énerver maintenant. Voilà, parce que bon, ça sera assez long quand même. Et puis comme j'ai dit les choses sérieuses, ça viendra par la suite. Donc on aura encore le temps d'en reparler. Maintenant, le plus important, c'est de bien se préparer. C'est surtout d'avoir beaucoup de temps de repos, de faire attention à sa nourriture. Parce que bon, son corps, il faut le préparer après aussi pour soit des hautes chaleurs ou tout simplement à des efforts physiques intenses. Donc tout ça, ça doit être dans la tête des joueurs, c'est important. Comment s'est passé le réveil ce matin ? Une petite surprise. Une petite surprise du contrôle doping qui est venu nous réveiller un peu tôt. Bon, un peu tôt, c'est une façon de parler quoi. Mais à partir de, je crois, 6h30, voilà, ils y sont arrivés. Ils ont toqué dans les chambres pour nous réveiller. Voilà, le réveil était prévu, je crois, vers 8h30, 9h. Bon, c'est pas non plus la chose la plus difficile, je crois. Au Bayern, ça nous arrive aussi régulièrement que la FIFA vient faire des contrôles anti-doping comme ça, surprise. Ici, bon, ça a juste décalé un peu l'entraînement. Ça a juste un peu décalé le fait qu'on avait préparé notre journée. Mais bon, c'est les aléas, voilà. C'est des choses aussi qui vont arriver, qui vont encore arriver. Et ça aussi, avec les jeunes, il faut en discuter. À tout moment, ça peut arriver. Parce que maintenant, c'est la mode comme ça, le contrôle anti-doping qui, à tout moment, peut venir. Non seulement par l'urine, mais aussi par le sang. Et il faut être prêt aussi pour ça. Il ne faut pas commencer à râler ou des choses ainsi. Parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon. Donc, essayez de relativiser le plus vite possible. Et puis, après la journée, elle commence quand même. Un petit bon salut des champions de ce soir. Tous les diables sont là, effectivement, hormis à Toby et Thibault. Vous serez supportés, vous allez regarder le match ce soir ? On a déjà demandé de faire un montage d'un grand écran dans la pièce où on mange. Pour justement pouvoir le regarder à plusieurs. Et de vivre justement ce moment unique. Et j'espère, bien sûr, du fond du cœur, que nos deux bains vont pouvoir remporter le trophée. Cette fois-ci, je vais pouvoir le regarder de l'extérieur. L'année dernière, je l'ai vécu de l'intérieur. Et voilà, ce sera certainement un moment unique, un moment énorme pour eux. Et on croise les doigts pour eux. Vous avez rencontré le Real ici, il y a pas longtemps. Justement, vous connaissez bien. Donc, cette équipe ne sera pas facile pour l'Atletico ? Non, ce ne sera pas facile. Mais depuis le début, l'Atletico, personne ne veut jouer contre elle. Donc, je pense tout simplement que c'est une équipe qui peut faire la surprise. Ils ont le niveau, ils ont la qualité pour. Ils n'ont pas terminé champion pour rien. Et voilà, donc, ce sera deux belles équipes. Le Real, on a été éliminé contre eux. Mais voilà, on est déçu d'avoir été éliminé contre eux parce qu'on avait la place aussi pour se qualifier. Donc, je pense qu'en ayant joué contre eux et voyant l'Atletico, comment ils jouent, ils ont les chances aussi de gagner. Donc voilà, on croise les doigts et puis on verra bien. Daniel, une dernière question. Lundi, match face au Luxembourg, ce n'est pas un adversaire coriace. Mais comment est-ce qu'on le voit justement ce match lundi ? Nous, avant tout, c'est de la préparation. Donc, avant tout, c'est de faire le mieux possible, d'appliquer au mieux possible les consignes de l'entraîneur pour ce match-là. Et nous, de se préparer pour le mondial. Donc, ça reste amical. Mais justement, c'est pour nous bien nous préparer. Donc, on le prend au sérieux. On le prend pour nous faire le boulot le mieux possible. Et pour qu'après le match, on se dise dans la tête, voilà, on a appliqué au mieux les consignes de l'entraîneur. Et on a vraiment avancé dans notre préparation. Peu importe l'adversaire, l'important, c'est d'évoluer en groupe et d'essayer de jouer en groupe ? Oui, bien sûr. Et comme j'ai dit, après le match, on a un bon sentiment et qu'on se dit, voilà, on a vraiment appliqué ce que l'entraîneur voulait. Et on a continué notre progression positivement. Merci. 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 Merci.